Lui! 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 L Ça va être auprès, aux alentours de la gare. On va avoir un développement tot à environ un kilomètre de rayon autour de la gare de Saint-Buenot. Et au point des stationnements incitatifs aussi, on va avoir une densification plus marquée sur le territoire. Ce sont les objectifs de densification du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Le plan métropolitain prévoit une protection de 17 % des territoires d'intérêt dans la communauté métropolitaine de Montréal dans son ensemble. Évidemment, à Saint-Buenot, on a déjà dépassé cet objectif-là, qui est un objectif métropolitain, le 17 %. Nous, on est déjà à 30 %. Et les secteurs à Saint-Buenot, qui étaient identifiés par la communauté métropolitaine comme voisine d'intérêt à protéger. C'était évidemment le Parc national du Mont-Saint-Buenot. Il y avait évidemment aussi la Tourguerre. On a demandé aussi le boisé de Carignan, le boisé de Carignan qui est en lien avec le boisé de Brossard. Et on a demandé d'ajouter des boisés comme le Parc islandique, qui était déjà un boisé déjà protégé. Maintenant, ce sont les boisés qui ont été identifiés par la communauté métropolitaine. Maintenant, ce sont les boisés qui ont été identifiés par la communauté métropolitaine. C'est pour moi qui a défini les boisés d'intérêt de la CMN. C'est la CMN. Alors, vous avez posé votre question à ce niveau-là. Oui. Je pourrais vous répondre pour eux. Bien, laissez-moi vous aider à répondre à un citoyen qui vous pose la question « Pourquoi ça ne fait pas partie des 31 boisés? » C'est pour que ça en fasse partie, il faut que ça réponde à plusieurs critères. La forêt des Irondelles répond à tous les critères, à part celui de faire partie d'un plan de conservation d'une ville. Alors, puisque la forêt des Irondelles n'est pas dans votre plan de conservation, ça devenait impossible pour la CMN de l'inclure dans ses 31 boisés d'intérêt. Et ceci dit, les 31 boisés, c'est un minimum. Ça n'empêche pas qu'il y en ait plus. Alors, on ne peut pas s'arrêter à 31 boisés. Et c'est la même chose pour le 17 %. Là, c'est un minimum. OK. Ma prochaine question. Je voudrais, juste parce que confusion, les boisés d'intérêt qui ont été identifiés... Non, mais je vous ai pas... Je m'excuse là, mais je vais revenir sur la procédure. Si vous voulez prendre la parole, vous demandez la parole. Et la période de question, pour l'instant, est réservée aux gens... Je voudrais juste amener un élément d'information à la question qui a été posée justement. Vous donnez la parole à Mme Budon. Non, la question a été posée à Mme Budon et elle a répondu. Est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît, M. Le Maire, puisque j'ai un élément d'information à fournir au public? Je ne voulais pas donner la parole à Mme Budon. Je m'assure que je peux avoir... Non, parce que je veux vous donner une réponse à Mme Allary. Je ne sais pas si elle va rester toute la séance. Je voudrais lui donner l'information suivante. C'est très simple, c'est très court, ça prend une seconde. L'élément que je veux apporter, c'est que les boisés d'intérêt qui ont été identifiés au plan du PMAD, en fait, c'est des boisés qui se basent sur le plan d'urbanisme des villes. C'est aussi simple que ça. Donc, tous les boisés qu'on va voir apparaître au sein de leur plan, ils étaient déjà identifiés dans les municipalités. Ce n'est pas vrai que l'agglomération de Longueuil ou de la CMU, mais en fait, le travail d'aller les identifier un par un sur le terrain. Elles se sont fiées aux municipalités. Donc, on ne peut pas... Moi, ça me frise les oreilles d'entendre que, ah, bien, ce n'est pas notre faute, c'est la communauté métropolitaine de Montréal qui ne l'ont pas identifiée. Il faut juste être clair là-dedans qu'ils ont donné la responsabilité aux villes de le faire et que ce sont basés sur les documents municipaux. Merci. Madame Allary. Ça serait bien de rappeler que le plan d'urbanisme a été fait par des associés qui travaillent ici pour M. Massicotte, mais bon, ça, c'est un détail. Alors, je me demandais, dans votre politique familiale, je sais qu'il y a le programme Une naissance, un arbre. Est-ce que c'est maintenu? Oui. Oui. Est-ce que c'est toujours un arbre pour une naissance? Parce que maintenant, avec les 2000 arbres qui risquent de disparaître avec la forêt des Hirondais, ça ne serait pas mieux 100 arbres par naissance ou 200, peut-être? Je sens que ce n'est pas une question. Non, non, oui, c'est une question. Je sens que ce n'est pas une question. Avez-vous d'autres questions posées, non? Bien, c'est une suggestion, si. J'ai compris. C'est une question que je vous demande. Avez-vous une question posée? Bien, je viens de la poser. Vous n'avez pas de réponse? Je ne vous demande pas, ça. Ok, très bien. Merci. La couverture forestière à Saint-Bruno, qui est de juridiction municipale, représente quel pourcentage du territoire? J'espère que vous avez pris le temps de prendre connaissance sur la conservation des milieux naturels. Vous avez pu voir à l'intérieur de ce plan-là qu'il était précisé que c'était un travail que nous avions à faire de faire une étude, une analyse de notre couvert forestier pour savoir, pour avoir des données exactes, pour être en mesure de dire le pourcentage, la quantité d'arbres, essayer de savoir les arbres qui étaient sur notre étoile. Voilà. Alors, ça fait partie du travail qu'on a à faire et qu'on a pris, un engagement qu'on a pris à l'intérieur du plan de conservation. Donc, vous comprenez que je ne suis pas en mesure de vous répondre immédiatement. Parfois. Alors, comment pouvez-vous prétendre que la ville de Saint-Bruno, dans le contexte de la communauté métropolitaine de Montréal, au niveau des boisés d'intérêts, a fait son devoir? C'est parce que, voyez-vous, au niveau du plan d'urbanisme, on a déjà 30% de notre territoire qui est sauvé en termes de conservation avec des boisés très importants. Avec des boisés très importants. Un couvert forestier, je pense, qui a vu pour n'importe quel citoyen qui vient à Saint-Bruno. Je pense qu'il est perceptible à l'ONU. On a un couvert forestier qui est nettement plus important que l'ensemble, que ce qu'on retrouve dans plusieurs villes de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, pourquoi les dépouisez-vous? Alors, je pense qu'on peut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits importants depuis des années. D'ailleurs, je pense qu'il y a des photos au mur. Ce n'est pas un couvert forestier, c'est un couvert arboricole. Vous confondez, madame. Je viens parler d'écosystèmes forestiers. Monsieur Dégani, je pense que si vous lisez les plans de conservation qui ont été écrits à Montréal et dans bien d'autres villes, il y a un effort à la fois pour une protection des boisés quand ils sont identifiés comme étant d'intérêt et qui répondent à des critères de développement durable, comme je vous ai expliqué maintes et maintes fois. Je ne vais pas reprendre toutes les explications. Ça va vous importuner. Mais pourquoi? On a posé des questions précis, madame. Si vous lisez le plan de conservation de la ville de Montréal, monsieur Dégani, vous allez lire qu'il y a un effort très important qui va être fait dans les prochaines années à Montréal, justement, pour ouvrir, pour augmenter le couvert. Est-ce qu'on est à Saint-Bruno ou à Montréal, madame? Non, je vous explique que le couvert forestier, c'est une définition aussi qui est acceptée à Montréal parce qu'il y a des efforts très importants qui vont être faits pour augmenter la plantation des arbres. Alors, voilà. Nous, on a quand même un couvert forestier qui est important dans tous les milieux et que nous voulons conserver et développer. On a des programmes et on a des objectifs à atteindre à ce niveau-là. D'accord. Alors, ma question reste posée. Vous n'êtes pas capable d'évaluer en pourcentage du territoire les écosystèmes forestiers. Vous confondez couverts arboricoles, les arbres, avec un écosystème forestier. Alors, je vous invite à aller chercher la définition. Ma question est à vous, monsieur le maire. Je suis venu le mois dernier poser une question et la greffière a soufflé à l'oreille du maire suppléant la réponse. Je pense que c'était à l'élu la responsabilité de donner cette réponse et la greffière a soufflé au maire suppléant que je devrais procéder par la loi d'accès à l'information. Je ne procéderai pas par la loi d'accès à l'information tout simplement parce que ma réponse est posée dans une tribune publique, dans mon hôtel de ville, dans ma salle du conseil, et que j'estime que ma question était d'intérêt public. Je refuse donc qu'on privatise les questions qui sont d'intérêt public en renvoyant les citoyens à la loi d'accès à l'information. Alors, voici donc ma question. Le 14 août dernier, je me rendais au palais de justice de Longueuil pour entendre la cause en cours supérieure du regroupement des citoyens pour la sauvegarde de la corée des Hirondelles contre le promoteur Massicotte pour son projet La Chute et la Ville, puisque la Ville était en cause. La question était très simple. Je voulais savoir combien les contribuables Montarvillois devront assumer pour les prêts légaux encourus par l'équipe de dépense du promoteur, formé évidemment de l'avocat engagé par la Ville et l'avocat du promoteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai vu ces deux avocats travailler ensemble pour la destruction de notre écosystème forestier mature qui est la forêt des Hirondelles, je me suis posé la question. Donc, comme contribuables, on paye actuellement pour urbaniser un biotope naturel. On va le minéraliser, on va le sacrifier et je paye pour les prêts légaux de défendre les intérêts du promoteur. Je veux savoir combien ça coûte aux contribuables, cette défense que la Ville se paye avec le promoteur. Alors, personne ne m'a soufflé quoi que ce soit et compte tenu que vous me posez la question ce soir et que je n'ai pas les chiffres devant moi, je m'engage à vous répondre. Donc, je reviendrai le mois prochain pour entendre votre réponse publique. Je ne veux pas que vous me répondiez à moi. Je veux que vous répondiez à l'ensemble des contribuables. Je pense que vous êtes imputable comme élu, non pas juste par rapport, je comprends Mme Dragon tantôt pour son problème de pelouse, mais là, ce n'est pas un problème de pelouse. Il s'agit de la caisse, le trésor de l'ensemble des contribuables. D'accord? Donc, le mois prochain, je reviendrai pour cueillir votre réponse en même temps que l'ensemble des contribuables. Merci M. Le Maire. Merci M. Degani. Applaudissements 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 Applaudissements